Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, donc c'est un Get Ready With Me. Ouais, on va se maquiller ensemble. J'ai les produits de ma rotation avec, voilà, j'ai la palette Ayoko Rally. Je voulais vous faire un make-up directement sur la chaîne avec. J'ai quelques nouveautés aussi chez Beauty Bay. J'ai acheté les petits Liquid Crystal Eyeshadow de Pride. J'en ai acheté trois. Donc je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion aussi de tester ça. Voilà, donc on va se maquiller ensemble. Ça va être sympa. C'est un moment où je n'ai pas fait une petite vidéo maquillage. Donc voilà, je vais vous rapprocher et c'est parti. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu, pas trop non plus, comme ça vous avez quand même la totalité de mon visage. Donc je voulais tester cette nouveauté que je me suis achetée et que je viens de recevoir. C'est une crème solaire, crème hydratante, base maquillage de chez Bandy Sands. Qui est donc un produit qui est fait en Australie, je ne savais pas. Et donc on est censé pouvoir l'utiliser comme base à maquillage. Et c'est en même temps, c'est une crème solaire hydratante. Donc je trouve ça top. Apparemment c'est infusé avec de l'aloe vera, de la vitamine E. Ça apporte jusqu'à 72 heures d'hydratation. C'est censé ne pas avoir de finigrat. Donc écoutez, elle a tout pour plaire. Donc testons ça. Ouh, il y a tout qui sort. Il y en a une énorme quantité qui est sortie d'un coup. Je ne pensais pas que ça allait être une grosse quantité comme ça. Bon écoutez, j'espère que ça ne va pas trop faire. Ah, c'est très léger. Ça fait vraiment comme une crème solaire. Mais elle devient transparente. Effectivement, c'est écrit qu'elle n'avait pas d'odeur. Elle n'a pas d'odeur. Enfin, c'est extrêmement léger. Un tout petit peu d'odeur, effectivement. Un peu crème solaire, mais pas non plus comme certaines crèmes solaires peuvent en avoir. Donc écoutez, on va la mettre. Je pense que j'en ai mis beaucoup, du coup, quand même. C'est quand même un petit fini, un peu gras, je trouve, quand même. Je ne sais pas. De toute façon, je vais quand même utiliser le spray Oil Control. Mais en tout cas, j'ai un fini un peu lumineux, là. Ouh ! Ça fait un peu quand même glow, là. Du glow, du glow. Je vais m'attacher un peu à ses cheveux, là, parce qu'il fait super chaud. Les portes sont fermées. On n'en avait pas encore mis la clim. Donc là, j'ai très chaud. Je pense qu'on va bientôt devoir mettre la clim parce que c'est horrible comme il fait chaud. Je vais ensuite mettre la Oil Control Priming Mist de chez Beauty Bay. Ça va un peu, peut-être, enlever cette partie qui dise pas gras, mais bon, quand même. Moi, je trouve que ça a un petit fini, quand même, un peu gras, quand même. Enfin, c'est un fini de crème hydratante. Après, à voir, quand une fois que la peau l'aura entièrement... Mais c'est assez liquide. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit, mais c'est assez liquide. Ensuite, une nouveauté de chez Beauty Bay que je teste, là, depuis le début du mois, c'est la base Blur Matte en stick. Alors, je trouve qu'elle fonctionne vraiment pas mal, cette base. notamment sur la partie matifiante. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve que là où je vais passer le stick... Je vais essayer de vous faire un côté. Je trouve, vous voyez, ça matifie direct. Ça a vraiment matifié super directement là où j'ai passé le stick. On va très vite le voir, je pense. Moi, je ne fais que la zone T, surtout. Et proche de mes cernes, début de mes joues, ici, là où j'ai des pores. Et vous voyez, quand même, ça matifie vraiment assez rapidement. Je trouve que c'est assez fou sur cette partie matité. Voilà. On a une zone T qui est mat. Après, ça lisse un petit peu. Ce n'est pas floutant, en fait. C'est plutôt lissant. On le voit plutôt quand on met du fond de teint que vraiment, on ne voit plus les pores. On les voit quand même. Mais ça les lisse un peu. Ce n'est pas vraiment floutant. Ça ne vous fait pas une peau photoshopée non plus. Si c'est ce que vous recherchez. Du coup, je vais utiliser fond de teint de chez Zoéva, qui est mon fond de teint de ma rotation. Et que je n'utilise pas trop parce qu'en fait, quand je pars au travail ou que je sais que je vais devoir faire des courses, que je vais porter le masque, etc. Je porte la CC crème de chez Herb Bruyant à la Scintella Asiatica. Au début, je n'étais pas fan. Mais en fait, j'ai trouvé comment l'utiliser. Notamment, il faut l'utiliser avec le pinceau. Je trouve qu'au doigt et à l'éponge, ce n'est même pas la peine. Mais au pinceau, ça s'utilise super bien. Donc, je l'utilise beaucoup. Et je pense que je vais beaucoup l'utiliser d'aider. Mais là, j'ai envie de mettre un fond de teint. Donc, je vais mettre mon fond de teint de chez Zoéva. Qui est le Authentic Skin Natural de Minus Foundation en teinte 30N Ambition. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée sur le site de Zoéva, je ne trouvais plus cette teinte. Donc, je me demande s'ils ne l'ont pas arrêtée. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les dire. Mais j'ai l'impression que la teinte 30N n'existe plus. Heureusement que j'en ai un deuxième. J'ai un bucket de son teint. Parce que je l'aime beaucoup. Et je trouve que la teinte, elle est vraiment parfaite pour moi. Alors, peut-être qu'en été, elle va être un fou éclair. Vu que je vais bronzer. Mais je veux dire, sinon, pour le reste de l'année, la teinte, elle est parfaite pour moi. Donc, voilà. J'utilise une éponge, une toute nouvelle éponge. Là, je suis en train de tester. Une éponge microfibre de chez Beauty Bay. Couteuse, c'est pas mal. Après, je pensais qu'elle allait gonfler plus que ça. Pas non plus tant que ça. Donc, je la trouve chouille petite. Si on compare... Ça, par exemple, c'est une éponge normale de Beauty Bay. Elles ont les mêmes tailles. Mais si on compare, par exemple, avec la grande du kit IMAX Design, elle est quand même petite. Elle s'apparente plus à la taille moyenne du kit IMAX Design. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau fond de teint. Il est un peu lumineux, mais pas trop non plus. J'aime vraiment beaucoup son teint. Et non, mais non. Je vais mettre un blush, un contour crème, parce que ça fait longtemps. Donc, je vais utiliser mon Tantour de chez Houda. Donc, je vais pour ça utiliser un côté propre de l'éponge. Et voilà. Et ensuite, je vais mettre le Sweet Cheeks de NYX en teinte Coralicious. Donc, c'est la teinte un peu plus orange et corail. C'est une teinte qui est très pigmentée. Moi, j'ai bien avec le côté où j'avais mis le fond de teint, parce que ça permet un petit peu quand même de contrôler, on va dire, la pigmentation. Même si ça reste quand même une pigmentation qui est quand même vraiment très forte sur le Coralicious, plus que sur le Baby Doll. Ah, je voyais, il est bien pigmenté. Et pour terminer le teint, je viens prendre l'anti-cerne de chez Zoéva, toujours. Je viens en mettre légèrement. Moi, je n'en mets vraiment pas beaucoup d'anti-cerne. Et je prends le côté propre de l'éponge. Voilà. Juste de quoi illuminer un peu ce regard. Je viens utiliser la poudre libre de chez RCMA. Afin de poudrer ce teint. Moi, je suis obligée de poudrer. Je veux dire, c'est très beau comme teint, comme ça. Mais si je laisse sans poudrer, ça va être une horreur dans 5 minutes. Donc, je viens poudrer. Je peux poudrer à la haupette comme au pinceau. Ça dépend des jours. Après, pour le dessous des yeux, je trouve que la haupette, c'est un chou et plus simple quand même. Je viens enlever l'excédent avec un pinceau. Ensuite, je viens prendre la palette All Star de Physician Formula. Elle se présente comme ceci. J'ai beaucoup utilisé cette poudre-là. Ah, c'est la poudre minérale. Enfin, je ne sais pas si c'est minéral, mais c'est la poudre pressée multicolore. J'aime bien l'utiliser justement au-dessus de la CC Crème. Comme ça, au-dessus de ça. En fait, vraiment à tapoter au pinceau. Puis ensuite, enlever l'excédent. Et je trouve que ça fait vraiment très très joli comme rendu. Mais là, aujourd'hui, je vais juste venir illuminer un petit peu mon teint. avec la poudre perle d'éclat minéral. Elle est vraiment très très lumineuse. Il faut aimer les teints glowy. Franchement, il faut le dire. Mais sinon, moi je la trouve très jolie. Mais c'est vrai que... Elle est très lumineuse. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de lumière qu'avant. Et je vais utiliser les bronzers. Donc je... Pardon. Elle rappellera. Je vais venir mélanger les deux bronzers. Ensuite, je ne vais pas utiliser le blush qui est là parce que j'ai envie d'un blush qui est un peu plus pigmenté, plus orangé. Celui-là, il est un peu plus neutre parce qu'il n'y a pas assez de rose pour ce que je veux aujourd'hui. Mais sinon, je l'utilise assez souvent. Je l'aime bien. Je n'ai pas vraiment trop de blush neutre. Donc j'apprécie. Mais là, j'ai envie de... J'ai envie d'autre chose. Donc je vais venir prendre ce blush de chez Milani. C'est le Luminoso. C'est la teinte numéro 5. Et donc je vais venir... Mais il m'a rajouté un peu de blush. Il est un peu corail. Donc ça va parfaitement au-dessus du... du Coralicious de NYX. Voilà. Et en highlighter, je vais utiliser l'highlighter de chez Natasha Denona qui est le Super Glow en teinte light-medium. J'en rajoute. Je mets de l'highlighter, mais en vrai, je pourrais ne vraiment pas en mettre parce que la poudre lumineuse de Physician Formula... Enfin, je pourrais très bien ne rien mettre en highlighter. Je suis bien assez lumineuse comme ça. Je vais venir fixer tout ça. D'ailleurs, c'est avec le fixateur de chez Beauty Bay et je l'aime beaucoup. Je l'ai même racheté parce que je sens que j'arrive un peu à faire la fin et je l'aime beaucoup. Donc très très bon spray et pas très très cher. Donc, ça va franchement au niveau prix et tout. Ça les vaut. Si vous cherchez un spray fixateur matifiant, pas très cher. Vraiment, foncé, il est vraiment pas mal celui de chez Beauty Bay. Je viens faire mes sourcils. Vraiment, je fais très simple. Surtout en ce moment, il fait chaud. On n'a pas vraiment envie de... d'en mettre une tonne. Enfin, en ce moment, je suis un peu dans ce mood-là. C'est pour ça aussi que je poste un peu moins sur Instagram des make-up parce que... Il fait trop chaud pour... pour startiner la tronche. Voilà, je fais ça très simple. C'est mon mascara à sourcils teinté de chez Zoéva que j'aime beaucoup. Et je vais juste mettre ma petite base de chez Beauty Bay et on va pouvoir enfin passer au make-up des yeux. Bon, je pense que je vais vous rapprocher un petit peu pour le make-up des yeux. Voilà, là vous êtes bien proches. Donc, on va tout de suite passer à la palette Ayoko Rally du coup, avec Beauty Bay et qui donc se présente comme ceci. Elle me prend la place dans le... dans le... cadre de la vidéo. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Je l'ai moins utilisé que ce que je pensais parce que... Voilà, comme je vous disais, je vais faire des... Franchement, je fais des make-up ultra simples. Je mets un lumineux sur ma paupière et basta parce que... il fait chaud, je dois me maquiller rapidement quand je vais au travail et tout. Donc voilà. Et puis, j'ai les eyeshadows, là, de Beauty Bay. Bien sûr. Attendez, je vais juste chercher un truc pour ouvrir les packagings. Hop. Donc, j'ai pris l'orange comme ça qui s'appelle Icon. J'ai pris... Ah, elle ne va pas sortir du bien. J'ai pris cette magnifique couleur qui s'appelle Rétro. Et la dernière. J'ai pris la jaune pétante. Elle a l'air magnifique. Qui s'appelle Eclectique et non pas électrique. Je vais vous les swatcher. Alors, ils ne sont pas tout à fait opaques, opaques. Ça, je m'en doutais. Est-ce que vous allez voir grand-chose ? Ah, quand même, là. Donc, voilà les trois couleurs que j'ai. Après, c'est très lumineux. Ça renvoie bien la lumière. Donc, moi, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de produit. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces couleurs-là. Je n'ai pas pris les deux autres parce que... Voilà. J'étais plus attirée par ces trois-là. Donc, j'étais contente qu'ils les vendent aussi à l'unité et pas seulement en lot. Mais vous pouvez aussi les acheter directement en lot. Il y en a cinq. Donc, voilà. Comme vous préférez. Bon, alors. Il faut que je trouve une idée de make-up, par contre, parce que je viens là en mode chill et tout. Mais je ne sais pas ce que je vais faire, en fait. J'ai envie d'utiliser ces trucs. J'ai envie d'utiliser la palette Ayoko Rally. Mais je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Voilà. Comme d'hab. Je pense qu'on va quand même partir sur les tons chauds, sur le haut de la palette, je pense. J'ai bien envie d'utiliser le rose pétant. Il est très joli, le rose pétant. Du coup, on va peut-être partir sur le rose, là. Peut-être rouge, ici. Le rouge, je ne l'ai pas encore utilisé, en plus. Ça me fera une bonne occasion. Allez. D'ailleurs, si vous cherchez un rose néon ultra pigmenté, franchement, celui de la palette Beauty Bay, il est top. Elle a bien choisi son rose Ayoko Rally. Ok. Je vais ensuite plonger dans le rouge. Je vais juste retourner mon pinceau. Hop. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça et je vais prendre la teinte Juicy, là, qui est la teinte corail. Et je vais venir dégrader le rouge et le rose. Ok, donc voilà pour cette première forme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller nettoyer un petit peu la paupière et je vais faire une sorte de petit cut crease, je pense. je vais utiliser la base cut crease canvas de chez Makeup Revolution. C'est ça que j'utilise en fait pour mes cut crease. Je ne les utilise pas vraiment en base à paupières parce que je ne suis pas fan mais je trouve que pour les cut crease, ça va très bien. Ok, donc on va utiliser je pense cette teinte-là, c'est sûr, avec je pense peut-être le jaune. donc je vais je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau plat. Je vais mettre le glacial. Ouh, très poudreux. Sur cette partie-là de la paupière. Je vais peut-être l'utiliser entièrement sur toute la paupière. Je vais faire ça. Écoutez, c'est bien sympa. Je vais venir mettre par-dessus donc la teinte rétro. Je vais prélever en fait avec l'autre côté du pinceau. Je vais aller prélever directement ici. il va falloir que j'aille tapoter sinon je vais enlever le fard qui est en dessous. En fait, je suis un petit peu dégoûtée, j'ai déplacé la matière du fard en dessous. Il va falloir que j'essaye de rattraper ça. Je vais essayer directement à l'applicateur. ça fait la même chose. Je suis un peu dégoûtée là. Je suis à teinte que ça sèche et je vais réussir de mettre du fard. Mais bon, sinon c'est très joli, c'est très lumineux. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose à la caméra en vrai. sinon c'est assez sympa au niveau des paillettes et tout. Mais juste bon, en attendant, je vais venir prendre le fard jaune. Je vais le mettre ici en razzle coin interne et je vais rajouter la teinte touti frouti donc la orange un peu plus sur le razzle vers l'extérieur et avec ça je vais mettre le crayon color pop en teinte punch en red seal inférieur. Exactement la même teinte. Bon, est-ce que je vais réussir à rattraper ça ? C'est en train de tout me démaquiller. Je ne sais pas si vous allez voir. Tout le bleu en dessous là, il est en train de se faire démaquiller. Je suis trop dégoûtée. Bon, je suis un peu dégoûtée mais je n'arrive pas bien à rattraper le truc. Je suis un peu parce que en plus là je remets du phare mais du coup j'enlève le brillant. je vais peut-être vite mettre du spray fixateur pour éviter que ça bouge trop. Ça s'était arrêté de filmer je ne sais pas quand au cas où j'ai mis le jaune en coin interne et je disais que mettre tout ça sur la paupière en mode topper jaune comme ça avec un liner graphique noir ou juste un liner étiré noir ça serait super joli. je vais essayer de faire un liner peut-être avec un liner pailleté avec ça on va essayer de tout utiliser j'espère juste que je ne vais pas encore plus démaquiller les fards à paupières qui sont en dessous et puis il faut que je trouve mon pinceau liner aussi qui a l'air de s'être caché quelque part là-dedans voilà hop donc on va essayer de faire un truc pas moche donc je viens imbiber mon pinceau liner de orange ça va je trouve que ça va bon après c'est pas non plus ce qui est le plus voyant mais c'était pas le but juste histoire un peu délimiter mon cut grise en fait je commence à avoir une sacrée collection de liquid crystal eye shadow parce que j'ai tout un tiroir c'est que ça j'aime beaucoup ces ces produits de chez Beauty Bay bon alors je vais mettre du mascara je vais d'abord utiliser ce mascara de chez Maybelline en en tant que base parce que très franchement je l'ai repris pour tester pour voir si je les mets parce que quand j'étais ado je sais que c'est un mascara que j'aimais beaucoup mais non ça répond plus du tout à mes attentes aujourd'hui mais je l'utilise en fait comme base comme première couche et puis pour les cils du bas aussi il est bien parce que la brosse est petite enfin vous voyez pas une grande différence entre avec ou sans et par dessus ma base je vais utiliser le mascara de Pat McGrath le Fetish Eyes qui mine de rien on est toujours pas terminé et en rouge à lèvres j'ai envie d'utiliser une couleur qui flash donc je vais utiliser ce rose flashy de chez Beauty Bay c'est le scrunchie avant ça je ne sais pas du tout si j'ai un crayon à lèvres parce que dans cette couleur mais je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas non j'en ai pas j'ai pas de crayon à lèvres rose rose donc écoutez on va essayer de pas dépasser voilà et on a terminé le look final avec les produits rotation slash nouveauté donc écoutez je trouve ça plutôt pas mal je suis plutôt satisfaite mis à part mes petits bouts là qui se sont un peu démaquillés il fait super chaud écoutez je suis un peu désolée en plus je vois qu'il y a l'ombre un peu de la caméra pourtant la ring light elle est en face de moi mais je pense que c'est aussi parce que j'ai tout baissé parce que voilà il fait très très chaud etc je suis en train de briller parce que malheureusement j'ai très chaud heureusement je reste à la maison je vais mettre le ventilateur en route j'espère en tout cas que ce petit get ready with me vous aura plu que ce maquillage vous plaît en tout cas moi j'aime beaucoup la palette Ayoko Rally c'est pas la plus inspirante de toutes les collabs de Beauty Bay mais je trouve que voilà on fait des trucs très sympas avec la qualité est là donc voilà moi je dis oui à la palette Beauty Bay Ayoko Rally après j'aime aussi énormément la marque Beauty Bay en général donc c'est aussi un plus voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'à n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air ça me ferait grave plaisir à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu sinon moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501